Je pense peut-être à fermer vos micros si vous n'en perdez pas et on les allume uniquement quand on en a besoin de façon à être dans les meilleurs conforts acoustiques, on va dire, possibles. Bonjour, je vous dis à tous qui avez soit l'habitude de venir à ces webinars, soit pour la première fois. On accueille donc aujourd'hui, nous sommes dans un petit groupe et on accueille Fabrice Darigrand, qui peut être connu dans une autre vie, donc il nous fera son parcours pour qu'on resitue plus particulièrement maintenant l'établissement, l'école d'ingénieurs dans laquelle il intervient et pour laquelle il est venu nous faire part de son expérience. Oui, je connais Brigitte. Bonjour Brigitte. C'est à moi Jean-Luc ? Oui, je te laisse prendre la main et nous expliquer effectivement comment, dans le cadre de ton travail de concepteur pédagogique, tu as été amené à travailler sur des cours d'anglais et comment dynamiser ces cours d'anglais avec la plateforme Boodle, qui a priori comme ça n'est pas l'outil auquel on pense le premier pour dynamiser les cours. Donc on est impatient de savoir comment tu as trouvé ça. Oui, oui, c'est vrai que Moodle c'est un LMS, donc c'est un outil central, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est à la fois les activités que je peux créer moi avec Moodle et puis les activités que je peux créer avec d'autres outils que Moodle et comment je vais du coup les intégrer à la plateforme. Alors, je vous ai fait une petite présentation quand même, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Oui, parfait. Oui, ça va être mon support de présentation pour aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment de vous présenter, alors je cache ça. Ok, l'idée c'est de vous présenter un espace de cours. En effet, je suis au-delà de mon rôle de concepteur pédagogique multimédia. Je suis amené à animer des cours d'anglais et du coup ça a été l'occasion pour moi de vraiment prendre en main l'outil Moodle dans sa dimension, non pas conception et diffusion, mais animation. L'idée c'est surtout de vous montrer un tas de ressources que moi je peux utiliser et puis comment je fais pour structurer le cours. Alors, je vais vous dire un petit peu plus sur moi. Je m'appelle Fabrice, j'ai 15 ans d'expérience en tant que concepteur pédagogique. J'ai travaillé au CAVILAM à Vichy, c'est un centre de langue dans lequel j'ai vraiment appris à produire des ressources multimédia de façon un peu industrielle et en tout cas très, très carré. C'est vraiment, ça demande beaucoup de compétences en fait et beaucoup de rigueur de publier, de créer des ressources pédagogiques multimédia. Je travaille à l'Alliance française de Chengdu aussi. Moi, je suis professeur de français langue étrangère à la base et donc j'ai une formation d'enseignant de langue plus d'enseignants d'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement des langues. Au-delà de ça, j'ai été formateur pendant longtemps d'enseignants aux nouvelles technologies. C'est ce que j'ai fait pour le JIP FCIT, donc pour le réseau des GRETA. Et puis depuis juin, là depuis un an, je travaille à l'ICTC Caen avec cet objectif principal qui est d'accompagner l'école sur une sorte de e-learningisation, de digitalisation de leur offre de contenu. Et cette école, l'ICTC Caen, utilise une plateforme qui est la plateforme Moodle et c'est donc la plateforme que j'utilise. Alors, je vous ai fait un petit Wooklap aussi, si on peut passer un petit peu de temps là-dessus. C'est un Wooklap, c'est comme Mentimeter et c'est comme une chose comme ça. En gros, je vais vous demander, ah, mais alors on a déjà fait les questions, qui êtes-vous et pour quel genre de structure travaillez-vous ? Donc, je vais passer directement à celle-là. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous concevez du matériel pédagogique ? Donc, pour ça, je vais vous demander de vous connecter à Wooklap.com et on va vous demander un code d'accès. Vous serez sur Wooklap.com et on vous demandera d'enlever un code et le code c'est Wooklap, comment on continue à former. Alors, Wooklap.com, qui nous a dit, slash, non, c'est que vous pouvez mettre dans le chat, c'est la limite. Je peux redire Wooklap.com. Wooklap, W-O-C-L-O-T.com. Je le mets dans le chat. Slash OCRF. Oui, bonne idée pour le mettre dans le chat, merci. Slash, je n'ai pas compris. Slash OCRF. OCRF, on continue à former. Oui, on a fait, il n'y a pas vu. Donc, au fur et à mesure où vous répondez, on va voir les résultats qui s'affichent à l'écran. Moi, ça m'intéresse de savoir ça parce que ça va me permettre d'orienter un petit peu ma présentation derrière aussi. On voit que le ratio qui était de beaucoup de oui et un peu de non, comment on s'équilibrait. C'est vrai que moi, ma présentation va vraiment être axée sur les problématiques que moi, je rencontre en tant que accepteur de matériel pédagogique. Et puis, il y a animateur aussi de cours. Ok. Ça réfère à notre participant. Je pense que de toute façon, c'était à peu près ce qu'on avait comme effectif. Je vais vous demander, et là, vous allez avoir besoin de taper, ça va faire un nuage de mots. Qu'utilisez-vous pour créer du matériel pédagogique ? Un ordinateur. Et oui, c'est une bonne réponse. Je vois qu'il y a des gens qui créent avec Storyline, c'est bien. On en parlera aussi. PowerPoint, c'est vrai que c'est l'outil de base. Ça revient toujours. Les vidéos, c'est courageux. C'est difficile à produire, les vidéos. Mais c'est vrai que c'est bien tendance, c'est bien riche. Mon cerveau, c'est vrai. Avec un ordinateur, un ordinateur plus un cerveau, c'est souvent mieux. Prézi aussi, qui est donc un outil alternatif à PowerPoint. Microsoft Forms, qui je pense, c'est l'outil qui permet de créer des sondages et des questionnaires. Ça permet de sonder des apprenants. Et puis, je pense que leur solution est bien riche. H5P, qui est un outil qu'on verra aussi, parce que c'est un outil qui est intégré à Moodle, qui s'intègre très bien à Moodle. Et puis, Geniali aussi. C'est vrai qu'ils ont la cote Geniali en ce moment. Je ne sais pas si leur offre gratuite permet de faire beaucoup de choses. Je m'étais intéressé à un moment. Ce n'est pas PowerPoint Mix, je ne connais pas. Mix, c'est l'extension qui permet d'enregistrer audio et vidéo et d'exporter en format vidéo. Chouette, chouette. D'accord. C'est vrai que Prezi a une offre similaire maintenant. Il taxe là-dessus. Et puis, je vois aussi ce que j'ai vu. Ah oui, Ice Spring. Ice Spring, oui, c'est vrai que Storyline et Ice Conch sont des utilisateurs assez performants. Moi, c'est toujours dérangé, mais en fait, j'ai déraillé. D'accord, mais il ne faut pas réparer tant que de m'attention. Je ne peux pas réparer tant que de m'attention. Je ne peux pas réparer tant que de m'attention. Excusez-moi, les lois du direct. Mais ça ne surprend plus personne depuis six semaines d'avoir une conversion du professionnel d'entreprise et inversement. Si vous pouvez réparer des vélos par l'opération de la planète, c'est le moment de le faire. Encore une petite question, ce sera, je pense, la dernière. Il y a encore une dernière après, mais je voudrais savoir sur ces échelles-là de 1 à 5, est-ce que vous vous sentez plus techno, plus pédago ou plus admin ? Admin au sens très large, du genre, tout comme Christophe. C'est un technicien hors-père, Christophe. Ben oui, multi-multi-multi-carte. Ok. Cette question, elle est intéressante et elle recoupe le... Je ne relèverai même pas. Pardon ? Je ne relèverai même pas. Cette question, en plus, elle regroupe un petit peu ce qui a été répondu sur la slide précédente, c'est-à-dire qu'on utilise un ordinateur, mais on utilise aussi son cerveau. C'est vrai que peut-être que dans les webinaires communautiques, on aborde un peu toutes ces questions, mais il y a toujours ce risque de se centrer sur l'outil, alors que... Il faut aussi parler des questions de pédagogie et de toute façon, les outils posent des problèmes pédagogiques à relever. Voilà, dernière question. Et puis, pour connaître votre niveau de familiarité avec Moodle, et puis je vais revenir à la présentation. Sept réponses sur dix utilisateurs, huit réponses. Il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas du tout Moodle, donc c'est bien, en fait. C'est une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre de découvrir plein d'activités. C'était un peu le but pour moi de ce webinaire, en train de me positionner là-dessus. Moi, si je devais répondre à cette question, je serais dans le trois, je serais dans la manne nécessaire. Pour moi, je suis une personne qui déteste Moodle, mais vraiment, ça fait une dizaine d'années que je l'utilise. Je trouve qu'en termes de création de contenu, c'est vraiment pas terrible, mais on le fait avec, puisque c'est un outil qui a l'avantage d'être libre, gratuit, qui a énormément de possibilités de toute façon. On va voir, vous verrez que je reviens de toute façon de cette posture de je déteste Moodle. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire ? Il y a plusieurs raisons. Christophe m'avait demandé au tout début de continuer à former, je lui avais dit non, parce que justement, parfois, j'ai les enfants qui rentrent. C'est compliqué de me mobiliser, 13h30, ce n'est pas la meilleure heure pour moi. Et puis oui, finalement, puisque au vu des contributions, moi, j'ai pas mal assisté à pas mal de webinaires aussi, et puis au vu des contributions, j'ai dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter. Il faut savoir qu'en période de confinement, on utilise Moodle du coup beaucoup plus extensivement pour donner mes cours. Je n'ai pas toujours, pour pouvoir animer mes cours, en fait, je n'ai pas la possibilité de le faire via Teams. Et du coup, ce que je fais, c'est que je leur mets beaucoup de contenu à disposition de façon autonome. Donc, c'est vrai que j'ai dû pousser Moodle dans ces retranchements un petit peu. L'idée de mon intervention, c'est de faire quelque chose de vraiment très pratico-pratique, de montrer les outils que j'utilise, le workflow, et puis évidemment aussi de parler de pédagogie. Un petit mot sur le contexte. Donc, mes étudiants sont confinés depuis trois, quatre semaines maintenant. Moi, je leur donne des cours d'anglais à raison de trois heures par semaine. C'est des étudiants qui sont en troisième année à l'ICPC-CAN et qui préparent le TOEIC. Et donc, on utilise, j'utilise principalement Moodle et Teams. Donc, les objectifs, encore une fois, c'est un peu de vous inspirer en vous montrant ce que je peux faire avec le cours. Parfois, il faut savoir commencer par les conclusions. Je commence par mes conclusions, ce sera fait. Moi, j'ai des contraintes très fortes quand je choisis un outil, quand je choisis des outils, parce qu'au final, il n'y a jamais un outil qui correspond à tout. Pour moi, il faut que les supports de cours soient attrayants. Je suis génération Y, je suis un millenial, même si je suis de 80, je suis sous-debut de génération Y. Pour moi, c'est important que les cours soient beaux. C'est important que l'interface soit sympa et agréable à utiliser, que les étudiants aient envie de revenir. Après, si on parle de pédagogie pure, il y a une contrainte très forte quand on fait du distance learning, de l'enseignement à distance, c'est qu'il faut que les concils soient très, 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 très précises sur ce qu'on attend des étudiants, à la fois la question qu'on leur pose, mais aussi comment est-ce qu'ils vont répondre à la question et comment est-ce qu'ils vont être évalués sur la façon de répondre à la question. Il faut pourvoir leur donner un feedback utile, puisqu'on n'est pas en cours, je ne peux pas réagir aux erreurs qu'ils font, je ne peux pas corriger en direct. Donc, il faut qu'ils puissent avoir ce feedback plutôt immédiat. Il faut que ce feedback soit utile pour eux, c'est-à-dire qu'ils apprennent quelque chose, même si je ne suis pas là pour eux. Donc, le fait que j'ai un outil puisse ou pas proposer du feedback, pour moi, c'est essentiel. Puis, évidemment, mon amour de la pédagogie me dit que la pédagogie, c'est plus important que la technologie. Donc, je n'ai jamais choisi un outil qui a un « wow » par rapport à un outil qui ne peut pas satisfaire à mes ambitions pédagogiques. Alors, pour moi, il y a deux types de ressources que je vais utiliser dans Moodle. Il y a des ressources qui sont intra-Moodle. Moi, j'utilise beaucoup les tests, les activités, les zones de dépôt et les pages. Puis, j'utilise des ressources qui sont externes à Moodle. Et je vais vous montrer différentes façons d'intégrer ces ressources en Moodle. Alors, la première, c'est Wiser. Alors, avant, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le cours. Le cours ressemble à ça. Donc, c'est un espace Moodle assez classique avec un format vignette. Vous voyez qu'on est plusieurs enseignants sur ce cours. Donc, on partage. On a chacun un anglais. Ça, c'est mon cours à moi qui est assez bien fourni. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 33 URL, 2 paquets scormes. C'est assez riche. Du coup, moi, j'ai quand même un niveau d'utilisation de Moodle que j'estime avoir plus. C'est vrai que je m'en sers beaucoup. Donc, quand on rentre là-dedans, alors, c'est le cours des Toic Monsters parce que je leur ai demandé de choisir un nom de code, un nom de classe. Et donc, ils ont choisi Toic Monsters. Donc, on fait tout le cours articulé autour des monstres, des serial killers et tout ça. Alors, je ne vais pas faire tout défiler parce que je pense que je vais vous donner le tournis. Mais voilà, il y a vraiment tout ça de contenu. Il y a des GIF, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des liens. J'ai dit que je ne le faisais pas, mais je le fais. Donc, voilà, il y a énormément de choses. J'ai cours à commencer depuis janvier, là. Et depuis janvier, j'ai pu leur proposer tout ça comme contenu. Donc, je vais revenir en haut sur cette page. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un outil qui s'appelle Wiser. Wiser, c'est un outil qui est en anglais, mais qui est libre et gratuit, qui permet de faire des activités pédagogiques, qu'on appelle ça des worksheets. Donc, là, je vais arrêter un cours sur le film d'Après, je crois, qui s'appelle Psycho, avec un petit extrait d'une vidéo que j'ai trouvée. Alors, il me semble que c'est là que je l'ai trouvée sur YouTube. Donc, ça permet de faire des exercices comme ça, de glisser, de poser. Ça permet d'intégrer des vidéos. Là, c'est une vidéo YouTube que j'ai intégrée là-dedans. Ça permet de donner des consignes. En dessous, on a une question de compréhension à BCD avec plusieurs propositions. Un petit peu au format toïque. D'ailleurs, l'idée, c'est bien de les entraîner au format toïque. Ils ont des fill-in-the-blanks, comme on appelle en anglais, dans des textes à trous, dans lesquels ils vont écouter l'extrait et essayer de remplir avec la réponse. Ils ont des questions d'appariement aussi. On peut faire pas mal de choses avec Wiser. C'est un outil qui est plutôt sympa. Puisque je vous en ai mis… Alors, je vous partagerai le lien. Vous pourrez accéder à une activité démo avec ça. Et je pense que j'en ai ouvert un par là. Voilà, il est là. Je vous montre ce que ça donne en réalité. Donc, ça, ce sont mes tests d'appariement. Ça, c'est ma petite vidéo avec les consignes. Question de compréhension en dessous. Deux textes à trous, ils vont pouvoir répondre. Là, ils doivent retrouver un démo de texte. Et puis là, c'est mon petit cours de grammaire intermédiaire. Des exercices pour apprendre les différentes… Pour mettre en pratique le cours de grammaire. Encore des appareillements. Des questions en mode QCM. Et puis, un petit champ, une question ouverte. Ils vont pouvoir faire… Pour mobiliser les savoirs qu'ils viennent d'apprendre. En tapant quatre phrases d'exemple. Quand ils ont fini de faire ça… Rémi, il y a encore, il y en a encore. Je passe, j'arrive à la fin. Quand ils ont fini… Là, il y en a pour une bonne heure de travail. Quand ils ont fini de faire tout ça, ils appuient sur le bouton… Alors, je n'ai peut-être pas le bouton là parce que je ne suis pas logué. Mais ils ont le bouton soumettre votre travail. Et ça m'envoie à moi une notification comme quoi un étudiant a réalisé son travail. Alors, c'est super bien parce que c'est très facile à prendre en main. Les possibilités sont vraiment énormes. Il y a beaucoup de types d'exercices. C'est convivial. Les étudiants adorent ça. Il n'y a pas de problème. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est le problème du feedback. C'est-à-dire que les activités s'enchaînent, mais les étudiants n'ont pas de feedback sur une activité tant qu'ils n'ont pas cliqué sur le bouton soumettre. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cliqué le bouton soumettre, ils ont accès aux réponses. Mais je ne peux pas, disons, ils ont fini l'exercice 1, ils appuient sur le bouton vérifier l'exercice 1 et ils ont la réponse à l'exercice 1. Ce qui fait que quand il y a de l'exercice ou les réponses de l'exercice 1 peuvent être utilisées dans l'exercice 2, ça ne marche pas. Et puis aussi, je ne peux pas dire, voilà, là, il y a un QCM, vous avez quatre réponses. La bonne réponse, c'est celle-là, parce que ça, je suis obligé de le faire une fois que j'ai reçu la fiche d'évaluation. Ce qui fait que je me retrouve avec, donc là, j'ai 28 étudiants, il y en a une dizaine qui jouent le jeu. Je me retrouve avec 10 fiches, vous avez vu qu'elles sont longues, à corriger, et ça prend un temps de temps. Je ne peux pas automatiser les feedbacks. Il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas de feedback automatique. Ils ont accès aux réponses, mais ils n'ont pas accès à pourquoi cette réponse est la bonne et pourquoi celle-là n'est pas la bonne. C'est ça qui en met. Le côté qui est assez pratique, c'est que ce truc-là s'intègre via embed code, c'est-à-dire que quand je suis sur mon activité, moi, pour la partager, soit je leur envoie un lien, soit je récupère un code embed qui me permet de publier ça dans Moodle. Donc là, on est bien d'accord que ce n'est pas une activité qui est directement intégrée dans les activités de Moodle, mais c'est une activité externe que tu réintègres. Exactement. Donc, tu intègres le résultat, en fait, la production grâce à ce qu'on a fait. Là, je suis en train de récupérer une... Peut-être que certains connaissent mieux le terme de code IFRAM. Donc, ce code embed, là, je le copie. Je vais dans Moodle. Je crée une nouvelle activité qui va s'appeler Page ou peu importe. Et je vais aller copier, coller le lien de cette activité et là, ajouter une activité. Ajouter une activité qui s'appelle Page. Et dans cette activité Page, je vais l'appeler. Donc, ça s'appelle Psyco. Et là, je vais ouvrir. Alors, le problème, c'est que ça ne s'intègre pas automatiquement. Il faut aller un peu dans le code. Il faut aller le code, là. Une fois que j'ai fait ça, mon activité... On peut rassurer tout le monde, c'est vraiment accessible. Moi, j'y arrive. Copier-coller le bout de code. Voilà. Il faut juste savoir qu'il faut acéder au code avec ce petit bouton-là. Et en effet, une fois que j'ai validé ça, Save and Display. Alors, il lui manque quelque chose. Non, c'est bon. Save and Display. Ici, il lui manque quelque chose. Ah, d'accord. Je n'ai pas mis le content. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et donc, quand je fais Save and Display, j'ai bien mon contenu qui s'affiche là. Ça ne s'affiche pas. Rassurez-vous, j'ai moi non plus. Ça met un petit peu de temps à charger. Ça s'affiche là et les étudiants y ont accès tout comme s'ils cliquaient sur le lien. Ça, c'est bien parce que ça me permet de, même une fois que c'est intégré, je peux revenir ici, modifier une virgule, modifier un point, rajouter une question et je n'ai pas besoin de refaire l'intégration. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très confortable. C'est que si à la relecture ici, je me rends compte que finalement, mon activité, il manquait quelque chose. Je n'ai pas besoin de refaire l'imbet. Ça, c'est plutôt confortable. Voilà pour Wiser. Une autre façon de travailler, c'est avec Articulate Rise. Je vais avoir un exemple là. Ça, ça permet de faire des cours. C'est un très, très bel outil. C'est un outil professionnel. Ça vaut très, très cher, mais ça fait un rendu d'excellente qualité. D'ailleurs, il y a des cours d'anglais et d'espagnol qui ont été proposés par Ingenium et le MN Normandie qui ont été réalisés avec cet outil. Donc, moi, avec ça, on peut tout faire. On peut faire du quiz, on peut faire des cours, des présentations avancées. C'est vraiment très important. La navigation au livre. Là, moi, je leur ai fait un petit quiz de révision des cours précédents. Ensuite, je leur ai fait un petit cours sur les LinkedIn Words en anglais. Donc, c'est du lycée déposé. Et là, pour le coup, ce qui est plutôt sympa, c'est que les étudiants... Alors, je pensais avoir mis un feedback. Non, je n'ai pas mis de feedback. Sur celui-là. Je pense que sur cette question-là, je vais avoir un feedback. Question, Fabrice. Tu disais que c'est cher. Tu as une idée, non ? Oui, oui, j'ai une très bonne idée. Ça coûte 1 400 euros pour un utilisateur pendant un an, je pense. D'accord. Donc, l'utilisateur, c'est étant toi, étant celui qui crée, en fait, les services, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est vraiment un outil professionnel. C'est-à-dire que plusieurs utilisateurs peuvent collaborer à condition d'avoir plusieurs comptes. Donc, plusieurs personnes peuvent éditer le même cours. C'est royal. C'est vraiment la Rolls en termes de production de contenu. C'est vraiment super. Ça demande, je pense, du temps d'appropriation, quoi. Rise, pas trop. Il y a d'autres outils. En particulier, Storyline demandent un petit peu plus de temps. Rise, c'est un outil qui a plutôt haut rendement. C'est-à-dire que c'est quand même assez facile à prendre en main. C'est responsive. C'est-à-dire que, quel que soit le… Vous voyez, là, je prévisualise mon contenu sous différents supports. Vous voyez que ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça s'en fiche plutôt très bien. Et puis, ça, c'était un cours de reading. Donc, ils ont un texte. Alors, ça, c'est un quizlet. Je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Mais eux, ils ont des questions de compréhension sur un texte qui est ici. Que je leur propose de télécharger en PDF. Ils peuvent y revenir à chaque fois. Alors, on va passer trop de temps là-dessus. C'est un très, très bel outil, c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est que ça a ses limites. C'est-à-dire qu'en effet, le rendu est très, très bien. Ça permet de faire extrêmement de choses. Ça s'intègre bien en Moodle. La façon dont ça s'intègre, c'est par export. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans mon outil, j'appuie sur un bouton qui va m'exporter un paquet SCORM, qu'on appelle SCORM, qui exporte un fichier ZIP que je récupère sur mon ordinateur. et que derrière, je vais aller mettre dans Moodle. Moodle n'est pas très bon pour afficher SCORM, clairement. Et surtout, 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 toutes les remontées des étudiants vont être invisibles. C'est-à-dire que si je repars dans SCORM et que j'essaye de trouver sur cette émission, comment ça fait ? Saison 2, épisode 10. Saison 2, épisode 17. On a eu épisode 12, épisode 10. Ça, c'est mon... Ça, c'est mon fichier SCORM que j'ai intégré. Je peux lancer depuis ici. En effet, ça se lance, ça fait très bien, tout est super. Par contre, moi, en tant qu'enseignant, si je veux voir... Alors, j'aimerais aussi avoir les résultats. Voilà, le report. Le report, c'est-à-dire qu'ont fait les étudiants et à quelles questions ils ont répondu et comment ça marche. Ça va me faire... Alors, est-ce que je peux montrer ? Donner sensible en plus là-dessus. Moi, je ne vais pas pouvoir montrer, mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est que c'est pas exploitable. En fait, moi, je ne peux pas derrière faire un retour aux étudiants en leur disant sur telle question que vous avez eu faux parce que ça a ses limites. C'est frustrant, en fait, pour moi, en tant qu'enseignant, d'utiliser ce genre de ressources. On passe à un autre outil qui s'appelle Quizlet, qui est un outil que j'aime beaucoup, vraiment. C'est quelque chose qui fait... C'est extrêmement simple, en fait. Ça fait des... C'est des sont des listes de vocabulaire. Vous voyez que je vais avoir le terme en anglais, le terme en français et une illustration. Le gros avantage, c'est que je vais créer une liste Excel ou Word ou peu importe. Je vais la copier là-dedans. Et derrière, ça va me générer autant d'activités, d'exercices que je veux. Donc, ça génère des activités comme ça, de type un peu flashcard. Vous ne pouvez pas me montrer le mot, il va me donner le choix entre 1, 2, 3, 4. Alors, c'est très bien pour l'apprentissage des langues. Ça peut aussi faire des maths, des concepts. C'est assez systématique, donc ça ne va pas très loin. C'est vraiment pour apprendre à systématiser. Ça va générer différents types de jeux. Donc, ça, c'est un jeu d'association où je vais glisser, déposer les termes, vivre ensemble pour les faire disparaître dans un temps imparti. Plus je vais aller vite, plus je vais avoir un bon classement dans le cours. Ça, c'est mon cours. Vous voyez que j'ai créé des choses qui sont en maths et sciences. J'ai créé différentes choses. Est-ce que j'en ai un de vous verre là pour vous montrer ce que ça donne un peu ? Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne en live quand même. C'est vraiment un outil qui a un espèce de ratio investissement et retour sur investissement qui est énorme parce que vraiment tout ce que j'ai collé, c'est la liste de ces mots-là. Et puis derrière, ça me fait du flashcard comme ça à réviser. On fait du mode apprendre. Je vous ai montré. Dredge. Alors, vous n'avez pas l'audio, je pense, mais la machine est capable de lire à la fois ça, le compresseur, ou les termes en anglais. Donc, le compresseur, c'est compacter. Je vais en plus pouvoir customiser du genre qui montre plutôt les termes en français. On va travailler la compréhension. Et puis, je voudrais bien qu'il me lise les mots. Lui, il va me souvenir du nombre de mots que j'ai appris, du nombre de mots que j'ai vraiment maîtrisés. Il va me les rebalancer jusqu'à ce que j'ai vraiment maîtrisé l'ensemble des mots que je dois apprendre. Ça, ça s'intègre dans Moodle, pareil, sous le format embed. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon questionnaire là, je vais avoir un bouton intégré. Et donc, là, même principe, on est sur un outil externe. Exactement. Outil externe. Donc, je trouve un moyen de l'intégrer dans Moodle. Je vais copier le code HTML et puis je vais faire la même pratique que je vous ai montré tout à l'heure pour revenir coller ça sur Moodle. Soit je l'intègre comme lien, les étudiants cliquent dessus et ont accès à leur contenu. Ça s'intègre aussi très bien avec Microsoft Office, avec Microsoft Teams. C'est un outil qui est assez populaire, donc qui est possible à trouver. Du coup, Fabrice, si tu l'intègres avec un lien externe, tu ne peux pas récupérer dans le page les données des étudiants concernant le taux de réaction, les échecs, etc. Excellente question, Excellente question, Christophe. Si, si, puisque moi, je peux créer des classes. Oui. Ce sont mes classes d'étudiants. Donc, moi, je vais partager, j'ai le lien de la classe. Ça, c'est ma classe d'étudiants, et c'est C3. Et donc, les étudiants vont avoir accès à tous les sets, donc toutes les listes que j'ai créées pour eux. Je vais pouvoir voir la liste des membres des étudiants et leur progression. Voilà. Simplement, en partageant ce lien-là d'invitation, ils vont être invités directement à accéder aux classes que moi, j'ai choisi pour eux. D'accord. Ça, on est dans l'administration de Quizlet. Exactement. Exactement. Donc, en effet, ces données ne remontent pas dans Moodle. Ça, c'est très clair. Voilà. Un autre outil que j'ai commencé à utiliser la semaine dernière, c'est Kahoot. Kahoot qui est un outil assez populaire qui permet de créer des événements. Kahoot a un mode de diffusion que je ne connaissais pas qui s'appelle les Challenges. Donc, je peux sélectionner n'importe quel Kahoot, pas seulement ce que j'ai fait, mais n'importe quel Kahoot existant sur le site de Kahoot. Et il y en a énormément, surtout pour l'anglais, c'est assez génial. Donc, je peux créer n'importe quel questionnaire et créer un challenge, ce qu'ils appellent un challenge. Donc, les étudiants vont recevoir un lien comme ça, comme celui sur lequel j'ai cliqué. Et il y a un qui, ils ont juste à cliquer sur leur nom et puis ils vont avoir les questions qui vont défiler comme si c'était un Kahoot live, sauf qu'eux doivent répondre et en gros faire le meilleur score parce que derrière, leur code va être le manager with a brilliant man, boost, only weakness. Donc, c'est nécessaire. Donc, il y a 10 questions. En fait, tu piques dans une... Tu piques dans une... Oui, en fait, c'est les Kahoot qui sont mis à déployer tous, quoi. Exactement. Exactement. Dans un panier... Dans un panier de copain, d'accord. Sur Kahoot.com, en fait, il y a un onglet qui s'appelle Discover et dans ce panier de Discover, je vais pouvoir taper n'importe quel mot. Ce matin, j'avais un cours sur les Millenials donc j'ai cherché un Kahoot sur les Millenials et puis je leur ai créé un challenge avec ça. Donc, on l'a fait en live ce matin dans Teams. Cet après-midi, il y en avait un autre. Alors, là où c'est génial, c'est que je vais pouvoir voir... Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore diffusé, c'est pour ça qu'il y a zéro player. Je vais pouvoir voir le nombre de joueurs. Là, on voit ma tentative. Donc, j'ai répondu à une question. Donc, il y en a neuf auxquelles ils ne sont pas répondus. C'est mon score final. Je vais pouvoir voir par question les questions pour lesquelles... Les questions où j'ai eu des bonnes réponses et les questions où il y a eu des problèmes. Je leur ai fait ça la semaine dernière avec un questionnaire que je l'ai renvoyé sur un entraînement coïque aussi. Et ce matin, au début du cours, on a fait un débrief. C'était celui-là. On a fait un débrief en reprenant les questions par question, les questions qui avaient posé le problème. Et donc, je suis capable de leur dire... C'est mon questionnaire. Est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu crées un chaos, il est automatiquement mis en plus vite ? Ou alors, c'est un peu plus vite ? Non, avec un compte gratuit, c'est un compte gratuit qu'il utilise. Donc, avec un compte gratuit, c'est forcément... D'accord. C'est que ça a changé dans ce cas-là. Parce qu'avant, on avait le choix. D'accord. Peut-être aussi. On avait le choix de le mettre en mode privé ou en mode public. Mais disons, par défaut, c'est un public. En mode public, par défaut, c'est un public. Par contre, par défaut, c'est un public. D'accord. 80, on va dire 90% des questionnaires dans K-Ou sont en anglais. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant pour les enseignements en anglais. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses. Sauf à créer soi-même ses propres K-Ou. Il y a une fonction très intéressante dans K-Ou qui est de repérer K-Ou et de le dupliquer de façon à pouvoir l'adapter, modifier les questions et du coup le recontextualiser en fonction de ce plan. Voir corriger une faute parce qu'il faut quand même vérifier ce qu'il y a pu être mis en ligne. Oui, parfois, il y a des trucs qui sont obsolètes aussi. Je vous montre là, on va revenir dans Moodle. Je vais vous montrer quelques-uns des outils qu'on peut utiliser à l'intérieur de Moodle pour créer du contenu. Les pages, c'est l'outil le plus simple. Les pages, ça permet de rentrer du contenu. soit je vais faire des choses comme ça ou je vais taper du texte en gros. Je peux ajouter une image. C'est bien. Soit je peux avoir quelque chose comme ça et ça, je vais vous le montrer dans mon cours. En gros, l'idée, c'est que je ne vais pas pouvoir avoir de… Créer des pages dans Moodle, c'est très contraint. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment avoir d'option de mise en page très propre et très fine. Je peux avoir ça au maximum, ce qui est bien mais pas top. Pour moi, c'est assez frustrant en tant que créateur de contenu. Et donc, la solution, c'est de passer par des embeds encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure. En passant par des embeds, je peux… Ça, c'est juste une page que j'ai créée. J'ai intégré un lien iFrame d'un outil qui s'appelle Infogramme qui permet de créer des infographies. Et donc, ça, c'est leur classement suite au premier test qu'ils ont fait, le premier test TOEIC. On voit tout leur classement du meilleur au plus faible, le score minimum qu'ils doivent obtenir pour valider. Et puis derrière, on a des choses plus fines, voire peut-être même un peu trop fines sur les classements individuels. En tout cas, eux, ça les intéresse parce que ça leur permet de suivre leur évolution. C'est un très, très bel outil infogramme aussi qui est peut-être un petit peu difficile à prendre en main, mais qui est assez bien. Je vous parle de ça parce que ça permet de développer ce qu'on peut faire avec les pages. la plupart de mes collègues, la plupart des enseignants partagent des PDF. C'est bien, mais pour des étudiants qui consulteraient ces cours sur Smartphone, par exemple, ça les rends illisibles. Alors que si je mets c'est une page, ils ont vraiment accès au contenu texte, ils peuvent le chercher. À la limite, c'est évidemment les problèmes de l'avantage. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, parce que c'est vrai que la mise en page c'est la solidité, à l'éditeur HTML est quand même assez rustique. Est-ce qu'on peut aussi imaginer à la limite si on maîtrise ou on connaît un petit peu un éditeur HTML, dans ce cas-là, réaliser la page dans l'éditeur et importer la page dedans ? On peut, en effet, on peut, mais c'est… Ça permet de changer directement dans le modèle. Exactement, exactement, mais c'est… ça rend les choses compliquées, quoi. L'idéal, c'est pour ça que moi, je Moodle, ça me pose un peu souvent, c'est que… À la fois, c'est très puissant, mais les outils essentiels pour mettre en page du contenu n'est pas là. Donc, moi, je comprends que certains profs préfèrent produire sur PDF ou sur PowerPoint et derrière exporter en PDF pour partager sur Moodle. Je vous montre une autre façon de travailler qui est Google Slide. Alors, pourquoi je vous montre Google Slide et pas PowerPoint ? Je suis désolé de la pub pour ces outils. Mais l'avantage, c'est le même que celui que j'ai évoqué entre embeder quelque chose, c'est-à-dire intégrer du contenu et exporter du contenu pour le mettre dedans. Si je fais un PowerPoint, que je veux le mettre en PDF dans Moodle, le contenu est fixe. Alors que si j'intègre mon Google Slide, une fois qu'il est intégré dans Moodle, si je me rends compte encore une fois qu'il manque une virgule, que je veux changer un point, tout ça, je peux le changer assez facilement sans avoir besoin de refaire l'embed. C'est pour ça que, pour moi, c'est la meilleure façon de travailler. Toujours dans Moodle, c'est un outil qui est assez populaire qui s'appelle H5T, qui permet de créer différents types d'activités, mais vraiment énormément de types différents d'activités directement dans Moodle. Et ça, c'est vrai que c'est assez génial parce que le rendu est mieux que ce que fait Moodle en termes de PCM. Ce n'est pas trop, trop difficile à prendre en main par le rendu est sympa. Par contre, au niveau du feedback, c'est limité puisque moi, je vais pouvoir rentrer du feedback, c'est-à-dire que quand ils font cet exercice, je vais pouvoir, une fois qu'ils ont fait valider et voir la solution, je vais pouvoir leur afficher un petit mot qui dit, voilà, vous n'oubliez pas d'avoir, vous auriez dû cliquer ça parce que c'est un mot piège, vous l'oubliez tout le temps, etc. Par contre, je ne vais avoir aucune remontée d'informations dans Moodle, aucune visibilité sur qui a fait l'exercice, qui n'a pas fait l'exercice. Ça, c'est un peu la limite d'H5P pour moi et qui est encore une fois extrêmement, je pense, c'est la capacité de donner un feedback et de suivre le travail de mes étudiants. Du coup, en fait, ce que j'utilise, c'est les tests Moodle. Et encore une fois, c'est quelque chose de très frustrant pour moi puisque le rendu est moche, c'est pas vraiment ultra moche, pas moche. disons qu'il est basique, synthétique. On ne peut pas rajouter ce couleur, on ne peut pas faire de mise en page, on peut faire, voilà, intégrer une vidéo avec du QCM en dessous. On peut faire des questions d'expression écrite en leur demandant de réinvestir le vocabulaire du jour. Donc là, c'est un espace où eux doivent taper les réponses aux questions en utilisant des mots qu'ils ont vus dans la leçon d'aujourd'hui. Ils peuvent aussi enregistrer un fichier audio et me le laisser en dessous dans la partie fichier. Clairement, il y a énormément de types de questions différents et c'est agréable, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est quand même difficile à prendre en main. Les possibilités sont énormes, mais en termes de prise en main pour l'utiliser l'alter lambda, je trouve que c'est assez compliqué. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec un exemple que j'ai fait là récemment. un cours à partir de Star Wars. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais je sais que l'université est un petit peu beaucoup middle, c'est vrai que c'est un outil qui est, comme je le fais, c'est pas comme tu le dis, qui est extrêmement assez puissant et extrêmement complexe. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un administrateur et une administrateur finalement et qui est une très bonne pro à la fois du mood d'oeuvre mais d'une manière générale informatique qui est capable de construire ou d'aider d'autres à construire etc. C'est pas quelque chose. C'est pas un petit LMS de base que l'on utilise avec des politiques à droite à gauche. Oui, clairement, le CEMU a répondu. Il faut bien que ça demande quand même du temps et que pour bien être évoqués, il faut le CEMU a de beau jour devant lui clairement parce que pour amener des utilisateurs, des enseignants à créer du contenu sur Moodle de façon vraiment propre et intéressante, il faut quand même beaucoup d'accompagnement des étudiants. voilà un test que j'ai créé et je vais vous dire pourquoi moi ça m'intéresse comme outil, c'est parce que là pour le coup, j'ai tout ce que je vous ai dit que je ne pouvais pas avoir avant. C'est-à-dire que j'ai une question avec un bouton vérifier la réponse en dessous et mon feedback qui va s'afficher en dessous. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il passe à la deuxième question, il a le feedback de la première réponse etc. Et ça, les étudiants adorent ça parce qu'ils comprennent exactement pourquoi ils se sont plantés à cette question. Et moi, je n'ai pas besoin de leur donner du feedback derrière. Je n'ai pas besoin de passer des heures et des heures à corriger des copies. Oui, et puis je pense qu'on peut se dire aussi que si on a elle-même qu'une dizaine de questions, si on a tout le feedback à la fin, finalement, on ne parle feedback parce qu'il faut refaire la liaison entre la question et le feedback qu'on obtient et donc on perd énormément de l'intérêt de faire du feedback. C'est quelque chose quand même qui serait long à réaliser. Il y a une technique qui peut permettre par rapport à ce que vous échangez avec Christophe qui est de dire effectivement il y a de la complexité mais si on veut exploiter véritablement la complexité de la complexité si on veut se confronter à la complexité pour exploiter toutes les fonctionnalités notamment des outils questionnaires qui est hyper puissant c'est peut-être de faire en fait des masques une espèce de canevas dans lesquelles les formateurs et les enseignants vont pouvoir eux mettre leurs questions et leurs réponses. Et après d'avoir quelqu'un qui intègre c'est-à-dire qui s'occupe de l'aspect technique un petit peu comme ça c'est les utilisateurs par exemple. C'est ce qu'on fait à les CTC du coup moi je reçois des fichiers Word et derrière je viens intégrer. Ça c'est les coulisses de la question vu que la question a l'air simple on a le nom de la question le texte de la question ça c'est le feedback général et puis ensuite les différentes propositions. Donc là où c'est puissant c'est que pour chaque question je peux avoir la note qui est associée donc là moi je vais dire que cette question elle vaut un point et je peux dire que si la réponse si la bonne réponse est donnée c'est la personne va avoir 100% de la bonne réponse donc si elle répond blep la personne va avoir un point complet je pourrais avoir deux réponses et 50-50 pour chaque réponse puis je peux avoir aussi un feedback spécifique pour chaque réponse c'est à dire la personne a répondu ship ben non c'est pas ship parce que ship c'est un i long et donc ça ne correspond pas au son qui est blep voilà sauf que tout ça moi je le mets dans le feedback général parce que je me dis que la personne qui a répondu ship au hasard elle a peut-être quand même besoin d'avoir le feedback général c'est à dire que le feedback spécifique s'affiche que si la personne a répondu ça et le feedback général s'affiche tout le temps forcément voilà on est rentré assez profond dans les Isabelle disait effectivement je voyais dans le chat c'était très intéressant pour vous dire effectivement ça peut être un super outil parce qu'on crée vraiment du quiz formatif on n'est pas dans on n'est pas simplement dans du il n'y a qu'à cocher j'étais méchante c'est vrai c'est du vrai quiz formatif moi j'ai connu un établissement de formation qui a utilisé Moodle pendant des années où il n'avait que des quiz sur son Moodle il n'y avait pas de contenu et tout était dans les questions en fait parce que c'est une approche pédagogique aussi c'est de dire je questionne et c'est en me questionnant où effectivement j'apprends on peut même sur les questionnaires en matière de révision gérer en fait plusieurs fois le passage Fabrice c'est à dire que si on peut autoriser à refaire le questionnaire et par exemple si je le refais une deuxième fois je sais que j'aurai moins de points donc en fait à chaque passage j'ai un petit peu moins de points possible à gagner quoi c'est une sorte de choses mais qui sont très fines et on revient à nouveau sur la complexité quand même parce que ce sont des réglages à faire à chaque question à chaque questionnaire là où c'est vraiment extrêmement puissant il y a énormément de fonctionnalités c'est vrai que ça fait un petit peu court comme webinaire pour aborder toutes ces questions mais là où ça devient vraiment génial c'est que je vais repartir dans les c'est pas Edith Quiz c'est Edith c'est ça là où ça devient vraiment génial c'est que c'est que il faut passer par des banques de questions en fait on va créer des banques des banques de questions qui ressemblent alors ça c'est mon test et qui est construit chaque ligne c'est une question différente on voit le type de questions là l'idée c'est de créer des banques de questions et de venir piocher dans ces banques de questions pour alimenter un test et c'est vrai que quand on a des banques de questions de 50 questions on peut faire un tirage aléatoire de 20 questions et à ce moment là on va avoir un test qui change à chaque fois et là ça devient ça devient vraiment intéressant ça permet de capitaliser d'année en année sur des questions qu'on aurait créé plutôt que peut-être je vais créer un plus à chaque fois et là on est vraiment sur des fonctionnalités très très intéressantes en termes de création je me mets côté apprenant cette banque de questions est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'en fonction des réponses que je donne en fonction de mon profil les questions se choisissent soit choisies tu vois en fonction de en fonction de ce que le système c'est de moi non il n'y a pas d'un groupe il n'y a pas de ma connaissance il n'y a pas d'un groupe pour ça c'est un tirage aléatoire d'accord il n'y a pas d'intelligence non il n'y en aura peut-être c'est côté tout à l'heure tu parlais d'un outil je disais que finalement tant que je n'avais pas donné la question parfois il y a de l'intelligence pour faire en sorte que j'ai une connaissance de mon tout à l'heure tu montrais ça je me disais tiens ça c'est un outil intéressant parce que finalement il y a de l'intelligence dedans je vais vous reposer j'ai compris comment vous fonctionnez vous en tant que apprenant et je vais vous reposer des questions Juste effectivement comme Isabelle comme Isabelle effectivement c'est à la fois une affirmation une question je pense des statistiques sur les réponses des étudiants c'est vrai que alors c'est pas propre à Moodle mais c'est entre autres un avantage des dernières choses que Fabrice vient de nous montrer c'est que plus on conçoit les activités dans le LMS donc plus on conçoit en l'occurrence les quiz dans Moodle avec les outils de Moodle plus on va être en capacité effectivement d'aller emmagasiner de l'information et donc restituer des statistiques précises et sans avoir effectivement jongler d'un outil à l'autre comme Fabrice nous a montré sur QuizZ mais voilà il y a toujours une espèce d'arbitrage une sorte d'équilibre à trouver entre les fonctionnalités la puissance de fonctionnalité la facilité d'utilisation l'agrément visuel parce que je pense que là vous voyez bien vous l'avez sous les yeux on ne peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus sympa à utiliser de plus agréable visuellement de très engageant sur le plan visuel par contre effectivement c'est hyper on va dire costaud d'une certaine façon et très puissant en termes de questionnaire c'est clair là ce que je suis en train d'afficher c'est la correction c'est à dire que je suis en train de regarder la copie d'un de mes étudiants et donc je vois les réponses qu'il a données et j'ai la possibilité ici soit de changer la note qu'il a eue soit de lui faire un commentaire supplémentaire c'est assez intéressant si moi j'ai une dernière diapo je pense qu'on est un peu juste là sur le temps c'est ça 14h une dernière diapo c'était pour vous parler de la façon dont moi je travaille donc moi je produis ces ressources ça demande un petit peu de compétences techniques mais c'est vrai que souvent je vais commencer par regarder un film en tout cas quand je cherche à produire des exercices de compréhension orale je vais regarder un film je vais me dire ah tiens cette scène elle est bien parce qu'il y a telle langue qui ne m'exprime pas je vais découper la scène avec VLC qui est un lecteur qui a ces fonctionnalités là je vais chercher le SRT c'est le fichier de sous-titre qui va me permettre de récupérer le transcript du texte et de faire un transcript ensuite je vais ouvrir un fichier texte vraiment c'est hyper important je ne commence jamais mes questionnaires directement dans Google parce que pour moi il y a vraiment une différenciation à faire entre la phase de conception où il faut réfléchir à la question les éléments de réponse différents je ne peux pas faire ça et en même temps manipuler un outil bien que je sois vraiment à l'aise avec l'outil que je connais ce outil le problème c'est que pour faire ça il faut savoir de quoi l'outil est capable derrière il faut avoir idée de ce qu'on va pouvoir recréer avec l'outil ensuite je vais taper les questions dans une banque de questions Google je vais les mettre ensemble dans un test et puis je vais le publier je vais le relire évidemment le publier et le donner à mes étudiants et le corriger évidemment derrière voilà c'est tout pour moi merci Fabrice merci à vous merci Fabrice c'est l'exemple effectivement de ce qu'on peut faire mais finalement avec aussi ce qui est intéressant c'est que tu nous as montré en même temps d'autres outils qui peuvent être des outils qu'on peut utiliser indépendamment même sans même sans aucun SMS mais également si on a fait des choses dans ces outils-là je pense à Quizlet il y a pas mal de gens qui utilisent Quizlet c'est de se dire que ce que j'ai déjà fait je peux le réintégrer dans mon newsletter oui c'est bien c'est bien la force du LMS c'est peut-être cette espèce de plateforme centrale qui va permettre de diffuser du contenu et d'amalgamer du contenu vu dans mon cours et séquencer à chaque fois il y a une partie qu'on signe il y a l'air qu'on signe en dessous donc ça permet d'être assez structurant par mes étudiants bien écoutez merci à toutes et à tous merci Fabrice merci Jean-Luc merci beaucoup voilà je vous souhaite bonne continuation et bonne découverte de Moodle pour les uns et pour les autres ça vous a donné des idées et puis on se retrouve mercredi pour un prochain webinar dont on n'a pas encore de titre mais ça me sort tardé en tout cas on aura un webinar mercredi à 13h30 merci à tous bonne journée au revoir bon après-midi